Gloire à Dieu! Alléluia! C'est merveilleux d'avoir un grand homme de Dieu dans notre ville. Pasteur Koumoui, Dieu l'utilise partout dans le monde. Nous étions ensemble pour la conférence. Nous étions surpris de voir un enseignement biblique de grande renommée, un enseignement biblique systématique pour édifier le corps de Christ. Et dans la soirée, l'évangile merveilleux, des miracles et des guérisons, des gens venant au Seigneur. Et quand nous avons appris qu'il venait en Inde, nous étions très enthousiasmés. Toutes les dispositions ont été prises. Nous avons vu la blessure naturelle de Dieu. Miraculeusement, Dieu l'a amené au milieu de nous. Dieu a un plan. Dieu a un objectif. Pas seulement pour un seul lieu, mais pour tout l'Inde. Je ne sais pas pour vous, mais je suis très enthousiasmé de la voie au milieu de nous. Et la voie à Karidana, premièrement. Vous devez être content. Il a d'abord arrangé la séance à Karidana. Le premier jour, le lieu est rempli. Karidana ne déçoit jamais l'homme de Dieu. Il y a deux jours restants. Vous venez, amenez vos amis. Qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Qu'ils reçoivent la touche de Dieu. C'est si merveilleux. Merci pasteur Koumoui pour avoir aimé notre nation. Acclamons très fort le Seigneur. Le grand homme de Dieu. Vous allez recevoir la parole de Dieu. Merci. Merci. Préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est une grande joie d'être à Karidana en Inde. Je suis très enthousiasmé d'être là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu et voir les prodiges de Dieu. Nous commençons ce soir les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Nous sommes ensemble pour élever, faire passer chacun de zéro en héros. Ce sera un grand moment ensemble. Quand nous nous rassemblons, nous parlerons de Christ parce que c'est la célébration pré-Noël. Nous venons célébrer Christ. En prenant le mot Christ-Noël en anglais, vous avez Christ et M-A-S, Christ-Mas en anglais. Alors, aujourd'hui, je vais prendre la lettre M. Demain, je vais prendre la lettre A. Et le dimanche, je vais prendre la lettre S. Ce soir, nous considérons Christ. Prions d'abord. Père, nous sommes rassemblés devant toi. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance. Je prie que tu touches la vie de chacun dans la bonne direction ce soir au nom de Jésus. Jésus. Plus de bénédiction du ciel. Si l'homme, la femme, les garçons et tout le monde. Et ceux qui nous suivent en ligne. Je prie qu'il y ait le flux des bénédictions et des miracles de Dieu pour chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde crie. Ce soir, nous considérons le Christ attendu. Christ notre Messie attendu. Christ notre Messie espéré. Ce mot espéré ou attendu. Attent. C'est un désir de voir. Être désir pour quelque chose de plus grand, de plus élevé que ce que vous avez. En réalité, cela commence avec l'histoire de l'homme. Dieu a créé tout l'univers. Il a créé les cieux et la terre. Après avoir tout créé pour le bien de l'homme, il a maintenant créé l'homme. Et il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et il les a bénis. Là où Dieu est présent, il apporte toujours la bénédiction. Nous sommes tous ces créatures. Et il veut la bénédiction sur chacun. Et il les a donné toutes les bonnes choses qu'ils ne pourraient jamais espérer. Mais il les a donné un commandement. Il dit, dominez toutes choses. Il dit, subjuguez la terre. Il dit, multipliez vous. Remplissez la terre avec des gens comme vous. Des créatures comme vous. Merveilleux comme vous. Il dit, nous a créé pour la communion. Et il nous a créé pour la communion. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas tel que Dieu l'a créé originellement. Le diable est venu vers l'homme et la femme. Le diable a tenté l'homme et la femme. Et ils ont cédé. La domination. Ils ont soumis. Cédé. Tous les attributs et les bonnes choses que le Père Céleste leur avait donné. Ils ont tous aidé. À cause de l'action de l'homme et de la femme. Le monde est perdu. Perdu dans le péché. Perdu dans le mal. Dieu est élevé. L'homme et la femme sont en bas. Nous avions donc besoin de quelqu'un qui allait nous ramener à la position au niveau et aux bénédictions originales. Voilà pourquoi Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu pour ramener l'homme, restaurer l'homme à sa position, à sa plénitude originale. Il est venu comme le Messie. Il y a deux personnes que je vais vous montrer. Et Christ s'est révélé à eux comme étant le Messie. La première personne c'est une femme. L'humanité a été perdue à travers une femme. Maintenant le Messie est venu. Afin de se révéler le Messie à la femme. Il s'est également révélé à un homme. Parce que l'humanité, le monde était perdu à travers un homme. perdu, devenu pécheur, tournant le dos à Dieu, toute l'humanité. Maintenant la restauration doit venir à la femme et à l'homme. En tant que représentant du monde entier, voyons la femme en Jean chapitre 4 verset 25. La femme lui dit, c'était une femme, représentant la pollution et la nature pécheresse du monde. Et la femme dit, j'ai une attente, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle dit, mon attente, mon désir est la solution à tous mes problèmes. Et mon retour et ma restauration à Dieu. Tout cela viendra quand je vais rencontrer le Messie. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Christ est le Messie. Le Messie est le Christ. Le restaurateur c'est le Christ. Le canal de bénédiction et la source de bénédiction est le Christ. Il dit, je sais qu'il viendra. Et quand il sera venu, quand il sera venu, l'attente, nous devons avoir d'attente d'espérance. Tu dois aussi avoir d'attente. Que la vie sera plus élevée. Que ta vie deviendra plus grande. Et qui aura la bénédiction de Dieu abondante et satisfaisante dans ta vie. Donc chacun doit avoir une attente. Elle était en bas. Elle était complètement rabaissée. Elle était pécheresse. Elle était désespérée. Et alors elle a dit, le changement viendra. Quand lui le merci viendra, la transformation, l'élevation viendra. Et elle dit, il nous annoncera toutes choses. Lui le merci. Lui le rédempteur. Lui le sauveur. Nous espérons qu'il vienne. Pas seulement qu'il vienne dans la nation. Il viendra à moi. Ce n'est pas qu'il viendra seulement dans le monde. Il viendra à moi. Et il me donnera. Non seulement au monde. Mais il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour avoir la grâce de Dieu. Alors le verset suivant nous dit. Jésus lui dit. Et Jésus dit à toutes les femmes du monde. Et il dit aux filles d'Ève. Jésus lui dit. Et ce soit ce même Jésus te dit quelque chose. Je le suis moi qui te parle. La femme n'espérait pas cela. Elle espérait que la bénédiction du merci vienne dans l'avenir. Peut-être dans le temps. Dans le futur prochain. Peut-être dans l'éternité. Maintenant Jésus a dit. C'est maintenant le temps. Le moment de ton attente. Le moment de recevoir ce pourquoi tu es venu. Moi qui te parle je le suis. Vous remarquez ici premièrement la révélation. La seule manière pour nous de recevoir. De croire au sauveur. Ce n'est pas la révélation. Il se révèle lui-même. Moi. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Je le suis. Je suis le Christ. Le Messie. Premièrement c'est la révélation. Deuxièmement c'est la reconnaissance. Une chose pour toi c'est d'avoir la révélation. Mais une autre chose pour toi c'est d'avoir la reconnaissance. Elle a reconnu. Que celui qu'on espérait est venu. Celui qui allait changer ma vie est venu. Et tu es là-bas ce soir. Comme tu es là la révélation est venue. Et comme tu as la révélation il faut la reconnaissance. Troisièmement c'est la rédemption. C'est comme ça la rédemption vient. Moi qui te parle. Je le suis. Et comme tu reconnais cela. Et quand tu crois à cela. Et comme tu acceptes cela. Elle a maintenant laissé sa cruche. Elle a couru dans la ville. Pour dire. Le Messie espéré attendu. Est venu maintenant. La deuxième personne c'est Simon Pierre. Et c'est dans Jean chapitre 1. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère. Simon. Et lui dit. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Messie. Le monde était perdu. A travers la femme et l'homme. La découverte. La révélation du Messie. Par l'homme et la femme. La découverte. Et l'histoire dont nous avons lu. Concernant la femme. Révèle. Révèle l'histoire de toutes les femmes. Dans le monde entier. Et Pierre. Le Simon. Que nous considérons maintenant. Représente tous les hommes. De l'humanité. Nous avons trouvé. Le Messie. Ce qui signifie. Christ. La même révélation. Parvient à la femme et à l'homme. Le Messie. Il est le Christ. Nous l'avons trouvé. Premièrement. Il y a donc la révélation. Deuxièmement. Il y a la reconnaissance. Et troisièmement. La rédemption. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et comme il est venu à Christ. Et comme on l'a conduit à Christ. Jésus l'ayant regardé. Jésus l'a regardé. Le mot regardé ici. Quand le Messie te regarde. Il voit ton passé. Il voit ton présent. Et il voit ton avenir. Il voit ce que tu as été. Et il voit ce qu'il va faire de toi maintenant. Et il voit ce qu'il fera de toi dans l'avenir. Et il fait donc ta radiographie. Il a regardé. Et il savait. Que tout ce que nous avons perdu en Adam. Et que c'est lui qui portait l'ébellion de Dieu. Il l'a regardé. Et il l'a appelé. Il s'efface. Ce qui signifie Pierre. Il regardait son avenir. Il regarde ton avenir. Il regarde ce que tu vas devenir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme tu as la révélation. Aujourd'hui. Comme tu reconnais. La reconnaissance. Et tu le connais comme ton Messie. est celui que nous espérons. Et tu le reçois dans ton cœur. Dans ta vie. Alors la rédemption te parviendra. Et comme nous considérons Christ le Messie. Il y a trois choses qui apparaissent rapidement. Premièrement c'est la prophétie. Deuxièmement c'est le but. Et troisièmement c'est la puissance. Premièrement c'est la prophétie. La prophétie de sa naissance. C'est comme ça tout le monde vient dans le monde. C'est comme ça chacun voit la lumière du jour. Mais dans le cas de Jésus Christ. Il est venu par la naissance c'est vrai. Mais la naissance par la Vierge Marie. Et il y avait des prophéties annonçant. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Et il célébrait la Noël. A cause de l'accomplissement de la prophétie. Il est venu. Deuxièmement c'est le but. Et il y a un objectif pour lequel, un but pour lequel il est venu. Et l'homme ne peut pas déterminer la plénitude du but. Dieu le Créateur. Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a déterminé le but de son fils, le Messie, qui venait. Le but de sa naissance. Beaucoup ne comprennent pas le but de la naissance de Christ pour eux. Il dit je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'eau dans ta vie, tu ne dirais pas je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'eau que tu respires dans ta vie, tu ne dirais pas je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de la veine de Christ, tu ne dirais pas je ne suis pas intéressé. La prophétie. Le but. La puissance. La puissance émanant de sa naissance. Voyons les éléments l'un après l'autre. Premièrement, c'est la prophétie concernant sa naissance. Nous n'aurons pas le temps pour lire toutes les prophéties. Mais nous allons quand même retourner au début qui est Genèse. Genèse veut dire commencement. Au commencement. Au commencement, Dieu. Au commencement, Adam. Au commencement, Ève. Au commencement, la perdition. Au commencement, les problèmes. Au commencement, la séparation de Dieu. Dieu. Au commencement. Au commencement. Et c'était comme ça au commencement du temps. Adam et Ève ont tout perdu et c'était au commencement que la prophétie a été donnée et que donc Christ, le Messie, viendra la postérité de la femme va écraser la terre du serpent et il va le mordre de talons donc Christ a été prophétisé et tout au long de l'histoire cette prophétie a continué à être répétée de différentes manières Moïse a écrit concernant la prophétie David a écrit concernant la prophétie tous les prophètes qui sont venus ils ont dit qu'ils venaient, ils viendra ils ont créé une attente dans chaque cœur et dans ton cœur aujourd'hui il doit avoir cette attente de la naissance et du but de la naissance du Messie je vais vous lire l'une des prophéties en Esaïe chapitre 9 le verset 6 Esaïe chapitre 9 verset 5 quand un enfant nous est né maintenant quand les gens regardent autour de nous ils ne vont pas voir un enfant qui est né parce qu'une prophétie parce qu'une prophétie c'est une histoire écrite avant qu'elle ne se réalise mais qui paraît comme si elle était déjà réalisée alors Esaïe dit je le vois venir c'est comme s'il est déjà venu quand un enfant nous est né il était né à Bethléem et le prophète a même prophétisé le lieu et l'endroit où il sera né et il dit un fils nous est donné il est né et il est donné il nous est donné comme sauveur il nous est donné comme rédempteur il nous est donné comme solution à tous les problèmes il nous est donné comme la joie de toute la terre il était donné ce soir il est né pour qu'il nous soit donné pas seulement né pour qu'on écrive l'histoire à son sujet il est né pour qu'il soit donné pour chacun de nous nous avons besoin de la révélation c'est pour quoi il nous est donné nous avons besoin de la restauration c'est pour quoi il nous est donné nous avons besoin du pardon de nos péchés c'est pour quoi il nous est donné nous avons besoin de la joie du ciel venant dans nos vies voilà pourquoi il nous est donné beaucoup célèbrent la Noël mais ils ne rencontrent jamais le merci et ils ne comprennent jamais le but de sa naissance il nous est donné comme sauveur aider la domination reposera sur son hôtel pour que lorsqu'il t'est donné et que tu te donnes à lui la domination de ta vie le contrôle de ta vie le contrôle de ta vie et donc toutes les provisions que tu espères que les gouverneurs du gouvernement produisent pour pouvoir pour toi ils deviennent ton gouverneur le gouverneur de ta vie le gouvernement de ta vie le règne de ta communauté repose sur son épaule et lorsque cela se produit il nous donne un mot le concernant et il nous dit que ce merci ce Christ sera appelé admirable et les prodiges comment ça se produit dans ta vie comme tu reconnais et que tu es racheté par ce merci qui est venu ta vie était terrible à cause du péché tu as souffert et tu as trimballé ce malheur partout maintenant il est venu Christ le merci Christ le médiateur Christ le sauveur Christ le pourvoyeur pour tous les besoins de ta vie et il y a une transformation de cette vie malheureuse au merveille de Dieu et il sera appelé conseiller tu as dit qu'il vit avec toi et il est là pour te conseiller si nous avons besoin de quelque chose dans cette vie nous avons besoin d'un conseiller qui connait demain un conseiller qui sait où tu vas trouver les bénitions de Dieu un conseiller qui sait où tu vas trouver les richesses de son royaume et comme tu viens à lui et il vient à toi et comme vous interagissez ensemble et lui en toi et toi en lui et tu dis j'ai la révélation il est le merci j'ai la reconnaissance il est mon merci et comme tu te donnes à lui sans réserve j'abandonne tout j'abandonne tout tout à lui mon sauveur béni j'abandonne tout et comme tu te donnes à lui sans réserve il vient et il devient ton conseiller et il ne va jamais te conduire vers quelque chose qui va te nuire qui va te détruire mais te conduire sur le sentier de la justice le sentier du bonheur il est le Père éternel il est le Dieu puissant puissant pour sauver puissant pour guérir puissant pour délivrer puissant pour fortifier ta vie et comme tu comprends un fils aîné et c'est le fils de Dieu qui t'a donné la puissant pour sauver puissant pour délivrer la force et la puissant pour ta guérison la puissance pour te délivrer pour te sauver te sortir de là où tu es pour te placer sur au sommet de la montagne la puissance vient à travers lui à travers lui en lui et pour toi il est le Père éternel cela veut dire qu'il est le Père de l'éternité Père de l'éternité dans ce sens qu'il est éternel depuis ce côté jusqu'à toute la vie il est le Père éternel quiconque n'est dans le temps et pour cette personne qui naît dans le temps il a une éternité de l'autre côté et une éternité aussi de l'autre côté mais lui Christ est le Père de l'éternité il connaît tout te concernant et il sait comment te transformer il est le Prince de Père la paix dans ton âme la paix dans ta pensée le monde cherche la paix et chaque individu cherche la paix quand il n'y a pas de paix il y a la confusion il y a la discorde quand il n'y a pas la paix il y a la confusion partout à l'intérieur et il vient dans ta vie et nous cherchons la paix partout nous essayons de négocier et la négociation ne marche pas nous essayons de compromettre je vais abandonner mes droits je vais abandonner ce que je demande alors si ma pauvreté extrême peut vous satisfaire alors j'abandonne cela mais ça ne marche pas nous avons besoin de lui le merci pour que comme il vient dans nos vies nous puissions avoir la paix qui vient du Prince de la paix et il dit verset 6 il donna l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume ça c'est la prophétie de sa naissance deuxième élément maintenant le but de sa naissance Dieu ne fait jamais rien sans objectif il est Dieu il n'y a pas de confusion dans sa pensée il connait la fin dès le commencement tout ce qu'il fait la plus petite chose pour le moindre de ce qui que ce soit il le fait pour un but il t'a créé pour un but il te garde en vie pour un but il te connait à Christ le merci pour un but maintenant l'objectif l'ange l'a déclaré en Matthieu 1.21 il a dit elle enfantera un fils Marie elle la Vierge mais celui comme dans le monde celle-là Marie n'avait pas connu d'homme mais dans le monde pour avoir un fils un enfant il faut connaître un homme pour une femme mais l'ange a dit à Joseph mais que tout cela vient de Dieu tout cela vient de Dieu la prophétie tout cela vient de Dieu le but tout vient de Dieu elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus pourquoi pour quel but qu'est-ce qu'il fera pour moi pourquoi est-il venu pour moi pourquoi est-ce qu'il me parle aujourd'hui qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui quand vous répondez à cette question pourquoi les choses seront plus claires dans votre pensée pourquoi est-ce que je suis un chrétien pourquoi pourquoi est-ce que je crois au Seigneur Jésus Christ pourquoi pourquoi est-ce que je joue mon cœur au Seigneur pour qu'il soit mon sauveur pourquoi pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui pourquoi je suis là comme j'ai le Messie qui m'est révélé que je le reconnais et qui me rachète voyez le pourquoi voyez le but car il dit pourquoi le Messie sauvera son peuple de ses péchés quelqu'un dit je suis des âges chrétiens je fais partie de son peuple déjà tu as toujours besoin du but accompli dans ta vie c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ici peuple ce sont ses créatures ses descendants ses créatures tu ne t'es pas créé toi-même et toi-même tu ne t'es pas créé tes camarades ne sont pas créés eux-mêmes toutes les créatures tous ceux qui sont venus par sa puissance de création il créera il sauvera toutes les créatures son peuple de ses péchés et quand il est sauve du péché il est sauve des conséquences du péché le péché veut dire quoi tout ce qui est différent de la vie de Christ est un péché tout ce qui s'oppose à la vie de Christ est un péché est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose qui soit contraire à la vie de Christ est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose qui soit différent du style de vie de Christ est-ce que tu n'as jamais dit quelque chose que Christ ne dira jamais est-ce que tu n'as jamais eu une attitude envers ton voisin que Christ n'aura jamais est-ce que tu n'as jamais négligé Dieu que Christ ne fera jamais quel est le plus grand commandement que Dieu a donné que tu aimes l'éternité de ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force c'est ce que Christ a fait il a aimé Dieu de tout son cœur de toute son âme toute sa force de toute sa force et l'a aimé à tout moment de sa vie est-ce que tu ne l'as jamais fait non et tout ce que nous faisons pendant un moment pendant une journée habituellement et tout ce que nous faisons par moment chaque jour contrairement à la vie de Christ à un péché et le but de sa naissance c'est de nous racheter de tous les péchés que nous avons commis il pardonne les péchés et nous libère nous libère des conséquences du péché et il veut le faire dans ta vie aujourd'hui premièrement la prophétie de sa naissance deuxièmement c'est le but de sa naissance maintenant le troisième élément la puissance émanant de sa naissance la puissance émanant de sa naissance il y a des choses que Christ a eu à faire seulement quand il est venu le puissant sauveur et quand il est venu il devait manifester sa puissance pour sauver le grand guérisseur et il devait venir ici pour manifester cela c'est pourquoi nous parlons la puissance émanant de sa naissance la puissance venant de sa naissance quand il vient dans ta vie quand il ouvre la porte et quand il reçoit comme le merci le sauveur et quand il reçoit comme le merci le guérisseur et quand il reçoit comme Christ le vainqueur il dit j'habiterai au milieu d'eux je resterai avec eux je resterai avec eux et quand nous allons prier à la fin de ce message est-il dit Christ viens viens aujourd'hui viens pour rester et la joie du salut remplit ton coeur et tu dis vis en moi je le connais il me parle il est venu transformer ma vie la puissance qu'il a manifestée en acte 10 verset 38 acte 10 38 parlant de Jésus notre merci Jésus notre Christ Jésus le médiateur vous savez comment Dieu a oué a oué Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force Jésus avait une portion immeasurable incommensurable de la puissance du Saint-Esprit le Saint-Esprit était présent dans sa vie prominent dans sa vie prominent dans sa vie chaque jour matin et soir jusqu'à ce qu'il soit crucifié jusqu'à son ensevelissement et jusqu'à ce qu'il ressuscite est une fois encore par la puissance du Saint-Esprit Dieu a oué Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force la puissance pour sauver la puissance pour délivrer la puissance la puissance pour restaurer chacun au plan et à la bénédiction originale de Dieu la puissance pour libérer du péché la puissance pour nous libérer de toute domination du diable dans nos vies la puissance sur le péché la puissance sur Satan parce que Satan sait combien de fois on était faible il pourrait se saisir de nos vies et secouer ce qui avait de valeur de nos vies nous étions désespérés nous étions sans espoir maintenant Christ est venu on est du Saint-Esprit et de force et Satan ne peut égaler notre sauveur quand Christ vient quand le Messie vient quand le sauveur vient Satan doit prendre la fuite alors il vient avec la puissance la puissance qui libère du péché il vient avec la puissance la puissance qui subjugue et détruit la puissance de Satan de ta vie la puissance qui guérit toute maladie il se charge des péchés et il se charge de Satan cette maladie il s'en charge également la puissance pour ôter la souffrance la souffrance ici bas et la souffrance dans l'au de là Jésus ton sauveur ce soir Jésus ton merci ce soir Jésus ton libérateur ce soir qui sauve du péché qui sauve de la puissance satanique et qui sauve des maladies et qui sauve de la souffrance d'aujourd'hui de demain et pour toujours vous savez comment Dieu a un Jésus de Nazareth du Saint Esprit de force et qui allait de lieu qui faisait du bien il n'est pas resté en un lieu pour dire si tu veux le salut la guérison vient non il est allé vers tout le monde et il viendra vers toi là-bas ce soir il viendra vers toi là-bas il vient vers toi là-bas ce soir il allait partout vers l'homme vers la femme vers le garçon vers la fille vers les jeunes vers ceux qui entendent parler de Jésus pour la première fois dans leur vie même celui qui entendait parler de Jésus mais qui n'avait pas reçu la violation avant il vient vers tout le monde faisant du bien le salut est bon il fait du bien la délivrance est bonne il fait du bien le pardon est bon il fait du bien la guérison est bonne il fait du bien la solution à ton problème est bonne il fait du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui Dieu affirme ce que Christ est pour tout le monde Dieu avec lui avec lui lui dans le plan et dans le but avec lui pour te bénir et quand Jésus vient à toi et il veut faire du bien dans ta vie le Père Céleste lui dit je suis avec toi c'est bon fais lui du bien et comme tu l'invoques et tu dis j'ai besoin du salut j'ai besoin de la restauration pour les bénitions originales pour ma vie j'ai besoin de la transformation dans mon homme intérieur et Jésus dit à Père Céleste je veux le bénir je veux le transformer je veux faire du bien Dieu le Père dit oui je suis avec toi partout et en tout temps alors voici ta chance voici ton privilège pour que tu ouvres la porte de ton cœur pour que tu dises oui je reçois Christ comme mon merci la révélation t'es parvenue maintenant ton rôle est d'avoir la reconnaissance je reconnais Christ comme le sauveur comme le libérateur comme l'émancipateur le libérateur et il est mon espérance la révélation la reconnaissance la rédemption alors il nous rachète il te pardonne en personne et il envoie la bénédiction du ciel dans ta vie alors la joie de l'éternité commence quand tu le reçois comme ton sauveur il va te donner maintenant une chance de le faire maintenant tu vas baisser la tête et tu vas fermer les yeux et toi dis Seigneur j'ai entendu j'ai vu la révélation je reconnais que Christ le merci c'est lui qui est venu me pardonner la tête baissée les yeux fermés n'importe où tu es et tu sais que Christ frappe à la porte de ton coeur et tu veux qu'il accomplisse l'objectif de s'avenir dans ta vie n'importe où tu es entre toi le Dieu tout puissant tu oublies toutes choses autour de toi et même toute personne autour de toi donne-toi au Seigneur tu dis Seigneur je m'abandonne je crois en Christ il est mon sauveur comme celui qui est venu me pardonner oui Seigneur je crois et je me détourne de tout ce qui n'est pas de Christ dans ma vie viens Seigneur pardonne-moi Seigneur sauve-moi Seigneur transforme ma vie alors détruis aussi les oeufs du diable de ma vie ôte également les conséquences de mes péchés de la vie de ma vie et adresse une requête spéciale à Dieu je vais prier avec vous maintenant Père au nom puissant de Jésus tu connais chaque coeur et tu connais ceux qui se sont donnés à toi sans réserve sauve-les pardonne-les et fasse le souvenir de tout le mal qu'ils n'ont jamais commis de leur vie donne-le la transformation donne-le la nouvelle vie et aussi les conséquences du mal qu'ils ont commis par le passé efface tout maintenant rend-les nouveau nouveau dans le coeur nouveau dans leur âme nouveau dans leur pensée nouveau même dans leur corps merci Seigneur c'est fait au nom de Jésus nous prions et tout le monde crie Amen 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 Merci.